Musique Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SVC. La première phase de rénovation de l'école primaire de Belleau est complétée. Les travaux ont commencé tôt en février et ont été effectués sur le bloc de P1 à P6, impliquant de nouvelles peintures, nouvelles fenêtres, les toits et gouttières. Le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, a eu la chance d'observer les travaux accomplis et s'est dit satisfait du travail. La première phase de ce projet a coûté 2,3 millions de roupies au gouvernement. La seconde phase inclira Dr Bloc et le bureau de l'administration et commencera dès que le ministère obtienne le financement. Le coût de rénovation sur l'école entière est estimé à environ 5 millions de roupies. Le ministère de l'Éducation met l'accent sur l'amélioration de l'infrastructure des écoles pour donner aux étudiants un meilleur environnement pour leur apprentissage. Le département du changement climatique a donné un bilan des travaux qui consistait à enlever les graviers des rivières dans la ville. Ces travaux ont commencé la semaine dernière dont l'objectif est de faciliter la circulation des eaux. Il est prévu que 3 000 à 3 500 tonnes de graviers et de boue soient collectées une fois que le nettoyage aura été complété dans les rivières qui ont été identifiées dans la ville et ses alentours. Selon le département concerné, les développements en montagne sont certains facteurs qui occasionnent l'accumulation des graviers et de la boue dans ces rivières. La Société de la Croix-Rouge des Seychelles a aujourd'hui signé un accord avec le ministère de la Santé. Cet accord permet à cette société de soutenir les efforts du pays dans la gestion de la pandémie du COVID-19 et dans la promotion de la vaccination en tant que moyen essentiel de réduire l'impact du virus sur la population. Lors de la cérémonie, la Société de la Croix-Rouge a remis une série de tablettes et d'autres équipements à l'intention du programme de santé scolaire qui, parmi autres fonctions, assisteront au planning, à l'enregistrement et au rapportage des activités au niveau d'écoles pertinentes à la gestion du COVID-19 et à la vaccination. Les églises catholiques ont maintenant un protocole concernant l'évêque, des prêtres et les diacres. Ce document servira de référence dans les cas d'allégations d'agressions sexuelles ou de n'importe cas d'abus perpétrés sur les mineurs par un prêtre, évêque ou diacre. L'évêque Alain Arel, conjointement avec le chancelier de l'église catholique et d'une mathéote, a signé ce document qui permettra à l'église de mener une enquête et prendre une décision en cas d'abus rapporté contre un de ses membres. L'évêque Arel a dit que dans des circonstances où un prêtre, diacre ou évêque soit trouvé coupable d'agression, l'église n'aura aucun empêchement à ce qu'il soit soumis à une sentence de prison. À noter que la majorité des agresseurs sont les hommes et le dit protocole ne parle pas des religieuses. Cependant, l'église nous rappelle qu'il en existe déjà un pour elle. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada